Bienvenue à Paris au mois de décembre. Tu dis bonjour ? Macaron, poire chocolat, joyeux Noël ! Bienvenue dans un nouveau vlog. Comment allez-vous depuis la dernière fois où on s'est parlé dans le vlog sur ma vie à Paris que je vous mets juste ici ? Merci pour tous vos retours, je suis vraiment contente de savoir que ce genre de vidéo vous plaît parce que ça me demande quand même pas mal de travail. Donc merci de l'avoir regardé et d'avoir laissé des commentaires. J'espère que ça sera la même chose avec cette vidéo. On est au mois de décembre, le 4 décembre exactement, et j'ai envie de vous emmener dans le mois de décembre à Paris, dans cette ambiance de Noël qui se prépare. On va faire plein de choses ensemble, on va discuter, je vais vous raconter plein de choses, je vais vous montrer le marché de Noël, les décorations, les rues de Paris, on va cuisiner. Je voulais commencer cette vidéo le 1er décembre, mais comme vous l'entendez à ma voix, je suis malade depuis 10 jours, c'est interminable. Donc j'ai ressorti mon col roulé, mon meilleur ami en ce mois de décembre, et mon deuxième meilleur ami, ma meilleure amie, la boîte de mouchoirs. Ça me fait vraiment plaisir de vous parler, parce que c'est un peu déprimant ce mois de décembre, et ça me remonte le moral. Il faut dire qu'il pleut depuis un mois, sans interruption, et que le soleil se couche à 5h30. Donc la nuit tombe à 5h30. Moi en tout cas, ça me déprime totalement, donc je passe ma vie enfermée à travailler, et c'est tout quoi. Donc ça me fait du bien et ça me motive de vous filmer cette vidéo, où je vais pouvoir vous montrer comment se prépare la période de Noël. Je vais ouvrir le calendrier de l'Avent. On est le 444. Où es-tu numéro 4 ? Ils ont oublié le numéro 4 ou pas ? Ah là ! Ça va bien me réconforter ça, c'est parfait. Mon petit programme pour la fin de journée, ça va être de tourner 3 réels, c'est-à-dire les petites vidéos que vous pouvez voir sur Instagram, et ensuite finir de travailler sur mon livre, qui sort bientôt, dans un mois, presque. J'ai tellement hâte de pouvoir vous en parler un peu plus. Donc je vais finir tout ça, et je vous retrouve très vite. J'arrive pas à travailler. C'est dur quand on est malade. J'ai dû annuler tous mes cours, mes tournages de vidéos YouTube, refaire tout mon emploi du temps. J'ai bu du thé, j'ai pris des médicaments, j'ai fait des infusions au gingembre citron, je ne sais plus quoi faire les amis. C'est l'heure du goûter, regardez. J'ai fait l'autre jour un fondant à la châtaigne, c'est une tuerie. On est au marché de Noël des Tuileries, c'est le plus grand marché de Noël à l'intérieur de Paris, en plein cœur de Paris. et on peut goûter toutes les spécialités, fromage, charcuterie, vin chaud. Et d'ailleurs, on va commencer par aller boire un verre de vin chaud. Alors qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui ? Le meilleur burger, c'est le burger avec le blood de l'herbe, le sandwich, celui à la raclette. à la raclette. Très très français ça. Merci beaucoup. Merci, passez une bonne soirée. Merci. Merci. Bon, par contre, l'inconvénient, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. macarons, poire chocolat. Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. Un verre de vin chaud aux épices, oranges, cannes, c'est trop chaud, je ne peux pas vous dire si c'est bon encore. Joyeux Noël ! Ah, il est bon ? Allez, venez. J'étais un peu angoissée parce qu'il y avait trop de monde. Du coup, on va aller voir d'autres décorations Noëlies. Allez, on va faire un petit tour des boutiques de luxe de la place Vendôme. Autrement dit, le lieu le plus chic de Paris avec des décorations magnifiques. On va commencer par Louis Vuitton, juste ici. Magnifique sapin. Non, mais c'est trop beau. Bien sûr, l'irremplaçable Dior. Prononciation des marques de luxe. Louis Vuitton, Dior. Alors, si vous avez regardé la série Lupin, dans la dernière saison, ils font un braquage, ici, place Vendôme, dans une de ces bijouteries. Donc, si vous avez vu Lupin, vous avez la rêve. Mais franchement, le sapin qui vend l'opin a de plus. Sachez que je ne suis jamais rentrée dans une de ces boutiques de luxe. Mais on peut quand même admirer les décorations, les vitrines, les devantures. Vous pouvez déguster un petit macaron à la durée n'importe quand. Chanel, très jolie aussi. Gucci, Chanel. Après ce marché de Noël, après avoir bu un verre de vin chaud et visité la place Vendôme avec ses belles décorations et ses boutiques chics, on va faire un petit tour dans les grands magasins et on va aller voir le célèbre sapin des galeries. On se retrouve donc dans ma cuisine parce que j'ai envie de faire une recette de Noël. Alors, ce n'est pas encore Noël mais je commence à réfléchir à ce que j'aimerais cuisiner. J'ai vu une recette sur les réseaux sociaux que j'ai envie d'essayer de reproduire avec vous. Attendez, je vous la montre. C'est un flocon de neige au saumon. Saumon fumé. J'adore cuisiner et tester des nouvelles recettes que je vois sur TikTok. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez. Voilà, le but, c'est de faire un truc comme ça. Alors, la dame dit qu'on a besoin de deux pâtes feuilletées, du saumon fumé. Moi, j'ai pris de la truite. C'est comme du saumon fumé mais en mon cher. Du fromage frais nature et de la ciboulette. Alors, je déplie la pâte feuilletée et je vais étaler du fromage. Ensuite, je dispose les morceaux de truite fumée. Je mets la ciboulette. Je suis généreuse. Je presse un citron. Ok, c'est là que ça devient complexe. Je recouvre le tout avec l'autre pâte feuilletée. Voilà. Je fais un cercle au milieu et je découpe 16 bandes. On va transformer ça en flocons de neige. Attendez de voir. Franchement, ça m'a l'air pas trop mal et maintenant, j'enfourne dans le four pendant 25 minutes. Voici ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je suis assez contente. Je vais goûter ça. Je n'avais pas du tout prévu de filmer. D'ailleurs, je filme avec mon téléphone. Je rentre du restaurant. On est le 12 décembre et je passe devant l'hôtel de ville donc la mairie de Paris et il y a un marché de Noël vraiment trop mignon. Ça, c'est l'hôtel de ville qui est sur le thème des Jeux Olympiques. Il n'y a personne et c'est fermé mais c'est tout mignon. J'adore Paris la nuit quand il n'y a personne. Vraiment, c'est adorable. Viens, on met, on vient. Tu dis bonjour ? Voilà, je suis en charmante compagnie pour conclure ce petit vlog du mois de décembre. On est le 19. Le 20 décembre, à l'heure où vous regardez cette vidéo, normalement, il est l'heure pour moi de rentrer dans le sud de la France, à Toulouse, de faire ma valise et de retrouver ma famille pour les fêtes de fin d'année. Et j'en profite pour vous présenter Roméo qui n'est pas mon chien mais le chien de ma belle-sœur, c'est-à-dire la copine de mon frère et qui est absolument trop mignon. C'est trop mignon. Je vous remercie d'avoir passé cette année 2023 sur YouTube avec moi, d'avoir appris le français en regardant mes vidéos. Ça me touche beaucoup et j'ai hâte de vous retrouver en 2024 pour une nouvelle année où on va apprendre le français. À bientôt. dans une prochaine vidéo. À l'année prochaine. Salut. Et au revoir. Au revoir. Au revoir.